Général, délégué de Nexity, en charge des particuliers pour évoquer ce marché. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur BFM Business. Alors Nexity, poids lourd du marché immobilier. Vous êtes présent dans le neuf, dans l'ancien, dans le résidentiel, dans les bureaux. Vous êtes partout, vous êtes omniscient. Les transactions, on les a vues un petit peu ralentir ces derniers mois, les transactions sur le marché immobilier, les achats, les ventes. Est-ce que le meilleur est derrière ? Est-ce que le pic est derrière pour les transactions sur le marché immobilier ? Alors non. Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'on est enfin arrivé à un marché où l'offre a rencontré la demande. Pendant longtemps, on était en pénurie d'offres. Et donc ça a contribué à faire monter les prix. D'ailleurs, vous en avez parlé sur Bordeaux, quand la demande est beaucoup plus forte que l'offre, ça fait monter tout simplement les prix. Et on a enfin retrouvé un marché où l'offre est égale à la demande. Donc on ne va pas progresser comme c'est le cas, ça a été le cas les deux dernières années, où entre 2014 et 2016, le marché a progressé en volume de 40%. Donc on ne va pas prendre 40% tous les deux ans. On a enfin retrouvé une fluidité entre ceux qui recherchent un logement ou qui veulent placer de l'argent dans l'immobilier locatif, par exemple, et l'offre qui a enfin retrouvé un bon niveau. Et si on peut se réjouir de ce volume d'activité qui reste stable, donc si vous ne regardez que la progression, il y a une stabilité en 2017 par rapport à 2016, mais à un niveau qui est enfin normal, on peut s'en réjouir, il n'y a pas de quoi sauter au plafond que nous arrivons enfin à construire 130 000 logements par an en France. On est sur un marché donc qui reste dynamique et qui retrouve de l'équilibre. C'est comme ça qu'on peut traduire le petit ralentissement des transactions récemment ? C'est quelque chose d'un peu plus sain peut-être aussi ? Voilà, c'est bien dit, c'est de l'équilibre. On est parti en 2014 d'une production de logements dans le privé de 86 000 logements, terriblement insuffisante, qui a créé une pénurie et donc une hausse des prix. Le plan Vals en octobre 2014 a permis en 2015 et en 2016 de retrouver une activité normale et bien équilibré, à la fois entre les aides, je pense au prix à 0%, mais aussi au dispositif Pinel pour l'investissement locatif et pour l'auditeur, c'est important, qui est équilibré entre des loyers plafonnés, des plafonds de ressources de locataires et puis des logements dont le prix a très peu évolué ces 2-3 dernières années. Alors justement, on va évoquer dans un instant cette réforme du logement, juste pour rester vraiment sur le marché, son dynamisme et les prix. Alors on en parlait, Bordeaux, plus 14% depuis le début de l'année, c'est du délire. Enfin du délire, d'ailleurs, vous estimez que c'est du délire ? Il y a des villes où c'est du délire, la hausse des prix en ce moment ? Il y a des bulles que vous voyez se former désormais ? Alors, je n'aime pas du tout le mot « bulles » parce que ça voudrait dire qu'elle l'exploserait ensuite. Bordeaux, il y a une justification très concrète en fait. Il y a de l'activité, de l'emploi, de l'activité économique que j'entends, de l'emploi, des transports. Alors, en 7-8 ans, Alain Juppé a transformé sa ville et l'a rendu attrayante. Et ce qu'il veut observer, on parle beaucoup des dispositifs et des mesures du plan logement. Vous allez en parler tout à l'heure. Mais avant les dispositifs et les mesures, il y a le logement lui-même, avant le logement il y a l'urbanisme, avant l'urbanisme il y a la ville, et avant la ville il y a la vie. Si, en 2014, le gouvernement avait observé, par exemple, les statistiques de l'INSEE, non pas de manière statique, de manière dynamique, en regardant ce que prévoient les Français, comment les Français vont prévoir de vie dans les 30, 20, 30 prochaines années. L'INSEE a montré qu'un gros déplacement démographique allait se faire par les transports, certes, sur la façade atlantique de la France et dans le sud de la France, soit façade atlantique, ça veut dire Nantes, Bordeaux, jusqu'au Pays Basque, Toulouse aussi, et vers Montpellier. Donc il ne fallait pas être un grand clair pour voir que ce marché allait se tendre, parce que tout simplement, avec les transports et le télétravail, aussi demain, vraisemblablement, si on le regarde de manière dynamique, ce sont des marchés, moi je vous prédis que Nantes va subir le même sort, que Toulouse va avoir la même trajectoire, parce qu'il y a de la demande et qu'on ne produit pas assez d'offres. C'est-à-dire que, voilà, Bordeaux c'est un petit marché, on rappelle, Bordeaux, l'agglomération, c'est un peu plus de 200 000 habitants, c'est pas grand, il n'y a pas assez d'offres pour que ça continue comme ça à l'infini, et donc ces hausses de prix, ce report aussi, ces déménagements d'un certain nombre de Français vers l'ouest, vers le sud, vont profiter à d'autres villes aussi que Bordeaux, vous le disiez, Nantes, Toulouse, pourquoi pas également dans le sud. Vous estimez qu'on est quoi ? Au milieu de la phase de hausse des prix aujourd'hui, dans les grandes agglomérations, on est quand même à la fin, comment vous nous situez aujourd'hui ? Alors j'espère qu'on est à la fin de cette hausse des prix, puisqu'on parlait d'un marché équilibré, parce qu'aussi on atteint le seuil de solvabilité de nos clients, ce qu'ils peuvent mettre tous les mois pour acheter un logement, soit parce qu'ils pourront y habiter, soit pour y investir, et que je ne sais pas si les prix vont monter ou baisser, ce que je peux vous dire c'est que Next City doit dans les 3-4 prochaines années faire baisser ses prix de vente, pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Et c'est un des enjeux sur lesquels nous on travaille en recherche et développement, c'est de faire baisser les prix, par le foncier certes, par l'urbanisme aussi, par l'intensité, par des idées un peu créatives dans les quartiers. Par exemple ? Par exemple, vous savez, l'urbanisme, je vois dans les images qui sont derrière nous, a été construit en 1850-1870 sur un épanelage à 4 étages ou 5 étages maximum. On était 20 millions d'habitants, et étalés à peu près dans toute la France. Ça s'est concentré vers les métropoles, et on est 65-70 millions. Et l'INSEE, c'est la même étude, prévoit que dans les 15 prochaines années, il y ait 4 millions de ménages en plus. Soit on fait, et M. Hulot, et je rejoins, de l'étalement urbain, et on rend étanche le sol et on s'étale sur la liste qui est très chère en termes de transport, soit on regarde des émergences qui peuvent être de 7 ou 8 étages ou plus, mais le bas n'est pas le beau en fait. Le fait que ce soit bas, on peut faire des choses très moches en faisant du 4 étages, et des choses très belles, c'est ce qu'on a essayé de faire à Aubervilliers, c'est ce qu'on a essayé de faire à Gennevilliers, à Saint-Ouen, à Toulouse aussi récemment, en montrant que c'est l'auteur... On peut faire du beau avec du haut, c'est ça. Voilà, exactement. Vous des slogans alors pour la suite. Non mais c'est ça, l'avenir c'est la hauteur, l'avenir c'est la tour éventuellement, c'est quelque chose dans lequel vous croyez ? Alors la tour, je ne sais pas ce que vous entendez, mais quelque chose qui peut faire 10, 15 étages ne pose pas de problème, et pour l'intérêt général, il est normal qu'au droit des équipements, transport en commun, tramway, crèche, école, etc., c'est-à-dire au droit, dans le sens de la hauteur, on construise plus et qu'on ne s'étale pas, problème de ramassage scolaire, d'école, d'équipement public, et donc on a besoin de faire ça. Et donc la baisse des prix, elle passera aussi par ce type d'innovation et ce changement de mentalité, bien évidemment aussi dans la façon de concevoir l'urbanisme et l'architecture, justement la réforme du logement. Est-ce qu'elle prend la bonne direction ? Est-ce qu'elle va aider à construire davantage encore, d'après vous ? Alors, que vous dire ? On peut se réjouir du maintien de certains dispositifs, mais heureusement que certains dispositifs sont maintenus, parce que d'abord ils rapportent beaucoup d'argent à l'État, et que sans cette contrepartie pour les ménages, ce ne serait pas possible d'accéder, vu la ponction fiscale qui est faite sur les logements. Donc, de l'autre côté, une erreur, en fait, parce qu'ils ne sont pas partis par le bon sens, c'est-à-dire par l'avis des gens et par la démographie, c'est elle qui guide, en fait, le nombre de logements qui vont être construits, ce n'est pas le politique ou les opérateurs, oui, c'est elle. Donc quand on dit on va supprimer les aides dans les marchés détendus, ben, entendez aussi, donc on va les concentrer sur les marchés tendus. En les concentrant, on va concentrer également la demande sur des marchés qui sont déjà tendus, donc faire monter les prix défonciés et faire monter les prix de vente. Je veux dire, c'est aller un peu vite en besogne. On a besoin de lâcher l'urbanisme, comme je viens de le dire, dans les deux, trois prochaines années, avant de recentrer ces aides-là, pour ne pas justement recréer de la tension. Et on est à deux ans et demi des échéances municipales. Et à deux ans et demi des échéances municipales, il est difficile pour un maire de réinventer tous ces plans locaux d'urbanisme et réinventer l'intensité ou de la hauteur vis-à-vis de ces administrés. C'est difficile à expliquer, il faut du temps. Mais pourtant, c'est un bon moment pour le faire. Et on pourrait, non pas tout modifier, mais imaginer quelque chose qui ressemblerait à un urbanisme de projet. Ça veut dire qu'à un endroit, parce qu'il y a des transports, il y a de l'économie, il y a de la ville, il y a de la vie, il y a des commerces, eh bien on décide d'intensifier la ville et la construire. Et puis sortons des classiques du baron Haussmann. Toutes les villes, à partir de 1970, ont été construites là-dessus. La vie, elle a changé depuis. Et ce qu'on a fait, par exemple, à Aubervilliers, avec un immeuble qui s'appelle Emblématique, avec des jardins tous les quatre étages, des jardins partagés en fait tous les quatre étages, c'est assez unique, je vous y invite. Et puis j'invite vos éditeurs aussi. C'est-à-dire, voilà, c'est aussi l'habitat nouveau qui est en train de se mettre en place, de se mettre en forme, grâce à ces nouveaux quartiers également qui émergent. Ceci dit, vous nous dites, il y a les municipales qui approchent et donc les maires ne seront pas prêts à délivrer beaucoup de permis de construire dans les prochaines années, malgré la bonne volonté du gouvernement. C'est ça aussi que vous nous dites, il ne faut pas s'attendre à un choc d'offres, ce sont les mots du gouvernement, dans un contexte de municipal qui approche. C'est le sujet, il ne faut pas construire cette idée-là contre les maires, il faut le faire avec eux pour les aider, aider les maires bâtisseurs. Il y a deux, à mon avis, deux enjeux importants aujourd'hui qui se posent dans ces quartiers-là. C'est l'enjeu du prix. Il faut, je le disais tout à l'heure, je le répète, arriver à offrir des prix accessibles au plus grand nombre et donc de l'accession à prix maîtrisé. Et les opérateurs immobiliers comme Nexity doivent donner cette contrepartie en contrepartie de fonciers pas trop chers. La deuxième idée, c'est de ramener l'usage et les services dans ces logements-là. Beaucoup attendent, pas seulement un logement sec, mais quelque chose qui facilite la vie, l'auto-partage, le parking partagé, des services, et Nexity parce qu'on a des services, on fait de la gestion locative du syndic, on est en place dans les deux prochaines années pour proposer ça à nos clients. Bon, alors justement, il y a plein de terrains d'expérimentation aujourd'hui en France, il y a le Grand Paris qui se construit, il y aura plus de 60 nouveaux quartiers, vous vous rendez compte, on répète, 68 même, nouvelles gares et nouveaux quartiers tout autour. C'est gigantesque, c'est l'un des plus grands chantiers mondiaux des 15 prochaines années et le plus grand en Occident. Pour vous, c'est une super opportunité, j'imagine. Et pour ceux qui nous écoutent aussi, qui cherchent peut-être des bons plans pour investir, des coins amenés à se valoriser. Voilà, le Grand Paris, c'est dans les deux orthographes d'ailleurs du mot, c'est formidable. Ce qui a été fait d'abord par la SGP, la Société du Grand Paris, pardon, par Philippe Yvin et maintenant par Patrice Collier avec la métropole du Grand Paris, sincèrement, c'est formidable. C'est bien pensé parce que ça pense avant logement, ça pense transport, ça pense économie et ensuite ça pense logement et développement durable. Ce sont les quatre grands thèmes en fait du Grand Paris. Et c'est extrêmement bien pensé à la fois pour le développement du Grand Paris mais pour les investisseurs qui cherchent à le faire. Et si on devait donner des indications, dans les cinq prochaines années, parce que c'est à cette échéance-là, 2021-2022, que vont se construire les gares du Grand Paris, au premier rang desquels Créteil-les-Chats et Bagneux qui sont les deux premières gares du Grand Paris qui ont été faites depuis ici les Moulinots, ce sont des endroits autour desquels, bien sûr, il faudra réfléchir pour les investisseurs. D'accord, pourquoi pas. C'est des endroits amenés pourquoi pas à se valoriser, voir les prix encore augmenter. Justement, vous voyez aussi un effet JO là, depuis qu'on sait qu'on va avoir les Jeux Olympiques, vous sentez que les particuliers ont davantage encore envie de se dépêcher d'acheter dans ces coins-là, dans ces quartiers du futur Grand Paris qui bénéficieront de ces Jeux Olympiques également ? Je ne crois pas qu'il y a un effet sur l'échéance des équipements, ça veut dire que je fais confiance justement au public pour tenir la date de 2024, pour que les transports, les équipements soient prêts pour 2024 et qu'ensuite, la ville en profite. Mais ça ne va pas faire de spéculation ou de renchérissement de fonciers. Ça va faire tenir à l'État ces engagements sur les délais et les équipements. Et quelque part sécuriser du coup l'investissement des particuliers qui nous écoutent et qui se disent, ben voilà, je vais acheter un bien tout près d'une nouvelle gare en me disant, ben vu qu'il y aura les Jeux Olympiques, je suis sûr que la nouvelle gare va avoir le jour parce qu'on n'a plus le choix. Et donc les villes à fort potentiel pour vous, c'est Bagneux ? Dans le Grand Paris, je dirais la Plaine-Saint-Denis, le côté nord-ouest, par exemple, des villes comme Saint-Ouen qui sont en grande dynamisme urbanistique avec le nouveau maire William Delanois, le côté Pantin, aussi Montreuil, je pense à Meudon aussi, à Bois-Colombe, à des villes comme ça qui vont être très bien desservies. Et ce n'est pas forcément tout proche de Paris, c'est bien desservi pour aller facilement travailler et amener ses gamins à l'école aussi. Voilà, des idées hyper concrètes pour vous qui nous écoutez. Toute dernière question, Nexity, c'est un groupe immobilier coté en bourse. Alors vous savez que le gouvernement souhaite encourager l'investissement en actions par une fiscalité attractive, mais il y a la question de savoir si les groupes immobiliers cotés en bourse seront, pour ceux qui y investissent, taxés. Voilà, j'achète des groupes des actions Nexity par exemple, est-ce que je serais taxé comme un investissement boursier, c'est des actions Nexity, ou plutôt comme un investissement immobilier et auquel cas, je n'aurais pas le droit à la flat tax parce que Nexity, c'est de l'immobilier. On en est où sur ce débat-là ? Alors j'ai plutôt une bonne nouvelle là-dessus parce que Nexity, c'est de l'immobilier sans la taxe à l'IFI. Pardon. Parce que nous ne sommes pas une foncière, nous ne détendons pas d'actifs. On est une société de service à l'immobilier. On construit nos logements après les avoir vendus. Donc on n'a jamais de logements livrés, on n'a pas de locataires en fait chez Nexity. Donc on n'est pas une foncière du tout. Donc on n'est pas assujettis, les actions Nexity ne sont pas assujettis à l'IFI. Donc j'achète des actions Nexity, je peux bénéficier de la flat tax. Faites des immobiliers sans faire l'IFI. Vous en êtes sûr, il y a un débat parlementaire qui se poursuit. Attention, il peut y avoir des nuances. On n'est pas, on ne détient pas d'immobilier. Bon ben voilà, donc ça règle le problème. Jean-Philippe Ruggieri, merci d'être venu nous voir, directeur général délégué de Nexity, donc, qui est en charge des particuliers. Bon retour. Le marché parisien, quasiment flat en ce moment. On grappille 0,03%. On va voir ce qu'en pensent nos traders. On aperçoit notamment Jean-Louis Cussac qui nous attend du côté de Perceval. Et on le retrouvera dans un instant en compagnie ce matin de Nicolas Chiron qui lui est chez BINC. BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Ce mercredi sur BFM Business, émission spéciale.